Bonsoir à tous, suite à ma commande chez Yamatoku qui a obtenu moult satisfaction pour moi, je lui ai fait une deuxième commande, plus petite, pour, comment dirais-je, continuer de relancer et on va voir si c'est le triplé gagnant ou si on chute la troisième marche. Voyons ça tout de suite. Donc voici l'objet du délit, un petit collier qui contient une petite console, des jeux, c'est une console, je ne vais pas chercher pour autant. Utilisons notre couteau à huîtres préféré, c'est un test pour voir si ça fonctionne, plus aussi un carton à calcitron, mais ça se fait quand même. Hop, je vais mettre la technique d'ouverture par le tout, parce que ça nous permet d'éviter de retirer l'étiquette qu'il aurait chiant à avoir, donc c'est une technique que je vais peut-être profiter, donc que je suis sur Youtube, pour, comment dirais-je, toucher des royalties, dès qu'un carton sera ouvert avec un couteau à huîtres. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? Qu'est-ce que nous avons dedans ? Nous avons une patibulle, avec une quantité. Hop, là, je vais vous battre les barres. Qu'est-ce que nous avons dedans ? Qu'est-ce que nous avons dedans ? Qu'est-ce que nous avons dedans ? Nous avons une patibulle, dans cette connerie. Alors, je passe à côté, juste deux secondes. Là, voici, la voilà. Donc, il s'agit d'une Nintendo DS Lite, que je n'ai plus depuis que je l'ai vendue dans un magasin pour financer mes ventes. La boîte est, encore une fois, en parfait état. Donc, la petite étiquette, il y a beaucoup pour ça. Bon, je reviens pas sur cette politique tarifaire en termes de frais de port, qui, en fait, confle artificiellement la note. Ces consoles sont délibérément moins chères, parce qu'il y a une partie, en fait, du prix de la console qui est inclus dans les frais de port. Genre une Dreamcast, avec 80€ de port, 80$. Donc, c'est pas logique. Après, encore une fois, c'est ce que j'ai dit à la dernière fois, vu les tarifs, on s'y retrouve. Donc, ceci, c'est une DS Lite, que j'ai acheté de mémoire 20$, frais de port inclus. Et donc, oui, donc, je disais les étiquettes de Yamatoku. Donc, malgré sa politique tarifaire, c'est des étiquettes qui se décollent facilement, enfin, il y a un respect, quand même, de l'objet. Voici, donc, l'ADS, avec son manuel en japonais, le manuel pour le picto-chat. La petite carte, il y en a tout pour dire qu'il manque quelque chose. Donc, c'est peut-être le chargeur, je crois. Tout le reste, il y a trois mots, encore une fois. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ça s'ouvre, ça, ici, mais je vais glisser par là. Donc, on a une Dragon, et on a la console en amel. Donc, la console est en couleur enamel blue. Elle est complète, avec le petit cache pour les jeux GBA, les jeux DS, bien entendu. L'écran est rayé, mais il y a une protection dessus que je retirerai à l'occasion. Est-ce qu'elle a un peu de jus ? Elle n'a pas de jus. Donc, je vais m'installer un petit peu pour voir si ça fonctionne. Je vous demande une petite pointe. A tout de suite. Hop, on est passé en caméra embarquée pour dire que, tout simplement, j'ai testé la console avec mon chargeur poilu, une pâle de DS, que j'avais conservé, en fait, de ma vente précédente. Et, en fait, ce chargeur ne fonctionne pas avec cette console. Donc, ça, c'est un peu embêtant. C'est parce que, comment dirais-je, je vais devoir trouver un chargeur JAP que je vais devoir coupler à un convertisseur. Donc, il faut toujours voir ce que je peux faire à propos de ça. J'en reparlerai, éventuellement, sur l'occasion. Donc, sinon, on peut voir que, il est compliqué de le sortir. Mais, on a le stylet raccord avec la couleur de la console. Donc, voilà. Globalement, on serait encore satisfait de mon achat. C'est nickel. La console, elle est légèrement bimime. Et, à ce niveau-là, je confiche. Et, en plus de ça, si je jouais une console d'autre, je mettrais plus cher et j'aurais acheté des consoles-là. Moi, c'est pour jouer. Et, en plus, le seul truc qui m'embêtait, c'est-à-dire l'écran rayé, c'est sur un cache. Donc, du coup, il y a juste à leur tirer. On va mettre un autre et c'est tout bon. Donc, encore une fois, un très bon achat chez Yabatoku. Et, finalement, il va finir par être un vendeur qui me satisfait. Il ne me reste plus qu'à me trouver une GBA maintenant. Une GBA SP en tant que faire ce que je peux. Puisque, si ce n'est pas rétroéclairé, ce n'est pas ce que je cherche. Sachant que j'envisage de plus en plus d'acheter une GBA normale. C'est possible orange, parce que j'aime bien les couleurs exclusives du Japon. Orange ou une espèce de couleur un peu comme ça, transparente. Et puis, remplacer l'écran par un écran d'être éclairé. Qui coûte une trentaine d'euros en date. J'envisage les deux solutions et je pense même que je vais plutôt faire la sauver une solution. parce que je trouve que la GBA SP n'est pas très pratique à jour. Alors que la GBA normale était très bien conçue au niveau de l'ergonomie. Sauf l'écran. Mais, de vrai, c'était nickel. Bon. Je discresse un peu. Du coup, je reviendrai sur la fonction. Si cette fonction ne fonctionnait pas. Et donc, en attendant, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501